La parole est à monsieur Philippe Paul pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre Garraud. Monsieur le ministre, vendredi, le tribunal de commerce de Rennes a validé le plan de continuation de l'activité de la société GAD, actant du même coup la fermeture de l'abattoir de l'ampol Guimillot et la disparition de 889 emplois. Le lendemain, la presse locale évoquait l'impossible, sinon probable, suppression de 80 emplois par la société Jean-Caby, toujours à l'ampol Guimillot. En un très court laps de temps, ce sont près de 1000 emplois qui sont ainsi supprimés dans cette commune de 2000 habitants, plongeant de très nombreuses familles et toute une population dans une profonde détresse. Après la suppression de 1000 emplois chez Doux, puis de 400 chez Marine Harvest, l'hécatombe se poursuit dans l'agroalimentaire finistérien. Monsieur le ministre, hier, à l'issue de la réunion d'urgence qui s'est tenue à Matignon, des mesures de soutien ont été confirmées aux salariés de la société GAD à travers le contrat de sécurisation professionnelle. Des salariés qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour faire vivre une entreprise dont ils étaient fiers et dont l'actionnaire principal, la CECAB, les laisse aujourd'hui brutalement au bord du chemin. Cette nécessaire solidarité ne doit pas en rester là. Au-delà de l'accompagnement des salariés privés d'emploi dans le cadre de cette tragédie industrielle, il en va de l'avenir de tout un territoire. Je m'associe à ce sujet à la demande du président du Conseil régional de Bretagne de moratoire de l'éco-taxe. S'il est maintenu, ce nouvel impôt ne conduira qu'à affaiblir encore un peu plus l'économie d'une région excentrée, déjà pénalisée géographiquement. La sagesse est la raison comment de réserver une suite favorable à cette demande de moratoire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'égalité des territoires ne doit pas être une vaine formule. Il est de la responsabilité de l'Etat de mettre tout en oeuvre pour soutenir la Bretagne et sa pointe occidentale, pour les accompagner dans l'épreuve qu'elle traverse. Aussi, en complément des mesures annoncées hier, prévoyez-vous la mise en place sur les bassins d'emploi sévèrement touchés, comme celui du pays de l'Andivisio, de contrats de sites, mobilisant Etats, collectivités, territoriales, chambres consulaires, à même de contribuer à les adapter, à les revitaliser et à redonner enfin l'espoir en l'avenir. Plus précisément, pouvez-vous nous détailler la forme de l'engagement de l'Etat auprès de la communauté de communes du pays de l'Andivisio, qui vient de demander à la Ségap la cession de la propriété du site de l'ampol Guimillot, et ce, afin de favoriser l'arrivée d'un repreneur et la relance de l'outil. Je vous remercie. Merci, M. Philippe Paul. La parole est à M. Guillaume Garot, ministre chargé de l'Agro-Alimentaire. Merci, M. le Président. M. le Sénateur, vous avez raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Bretagne, en tout cas certaines filières et surtout certains territoires de cette région Bretagne, traversent une période extrêmement difficile et douloureuse, en particulier pour les salariés des entreprises comme GAD, qui sont aujourd'hui sur le carreau à l'ampol Guimillot. Alors, il est de notre responsabilité, à nous, gouvernants, de pouvoir apporter des réponses, des réponses qui soient concrètes, mais des réponses qui soient aussi durables. Et c'est le sens du pacte d'avenir pour la Bretagne qu'a présenté hier le Premier ministre. Ce pacte, il sera mis en oeuvre sans tarder. Il sera finalisé avant la fin de l'année au terme d'une mobilisation que nous voulons très large en Bretagne avec l'ensemble des forces vives de la région. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que répondre à l'urgence, d'abord ? Ça veut dire accompagner les salariés qui sont licenciés dans les entreprises que vous avez évoquées. Je pense à GAD en particulier. Ça veut dire ce contrat de sécurisation professionnelle qui fait bénéficier à chaque salarié qui en ferait la demande, évidemment, d'un maintien quasiment à 100% du salaire net pendant un an. Et durant cette période d'un an, un vrai accompagnement pour la formation, pour la reconversion, en même temps qu'une aide tout à fait directe pour la recherche d'emploi. Ça, c'est la première chose. Et c'est une façon tout à fait tangible de marquer la solidarité de l'État. Mais il faut aller plus loin. Et nous nous sommes d'ores et déjà employés, avec Stéphane Le Folle en particulier, à mobiliser les entreprises du bassin large autour de l'ampol, et en particulier les entreprises du bassin du secteur alimentaire, pour voir quelles sont les possibilités d'accueil, donc les possibilités de reclassement dans ces entreprises pour les salariés qui sont aujourd'hui licenciés à l'ampol. Voilà comment la solidarité concrète peut aujourd'hui s'organiser. Et puis, il faut préparer l'avenir. Et il y a une première mesure qu'a annoncée aussi ici le Premier ministre, avec la mise à disposition, en tout cas, une session favorisée pour la communauté de communes du site de GAD à l'ampol, grâce à l'établissement public foncier régional. C'est comme ça que nous allons avancer. Et puis, au-delà de ça, et je terminerai par là, il nous faut préparer l'avenir, ça veut dire activer les outils que sont la Banque publique d'investissement, le programme investissement d'avenir, pour permettre qu'on appuie l'investissement, l'innovation, l'exportation des entreprises alimentaires en Bretagne. Il y a un magnifique potentiel, et nous croyons tous ici à l'avenir de la Bretagne à travers ce grand secteur économique. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.